Amis lecteurs, pour vivre en Europe, il faut avoir une carte d'identité et dans le langage vulgaire des Congolais, on appelle ça DOC. Mais pour avoir cela, il y a des procédures et parmi les documents le plus demandé, il y a l'attestation de naissance. Il s'est fait que beaucoup de Congolais se retrouvent ici et qu'ils ne savent pas rentrer au pays. Ils sont obligés de se rendre à l'ambassade de la République démocratique du Congo afin d'obtenir cette attestation de naissance ou une attestation d'impossibilité. Malheureusement, depuis quelques temps, cette attestation n'est plus acceptée dans la commune de Mille-Bruxelles, par exemple, essentiellement. Nous avons avec nous un avocat congolais qui s'est penché sur ce problème et nous allons vous le présenter. Notre avocat s'est penché sur ce dossier et il va nous dire comment cela a commencé, il va nous dire ce que ça a comme conséquence et à vous de voir quelle devrait être la réaction des Congolais qui vivent ici et bien sûr de l'ambassade de la République démocratique du Congo ici en Belgique. Maître Lufouma, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc je m'appelle Lufouma Louézo et mes prénoms sont Patrick et Patou. Il y a des amis qui me connaissent qui m'appellent aussi Crayen. Je suis avocat en République démocratique du Congo depuis 2011 et je suis avocat à Bruxelles depuis 2001. J'ai travaillé un temps aussi au ministère de l'Intérieur, au Conseil du Contentieux des étrangers de 2007 en 2011. Le ministère de l'Intérieur en Belgique. Autrement dit, vous êtes des nationalités belges au moment où nous parlons. Donc quand je suis arrivé en Belgique à 17 ans, je suis né à Kinshasa, j'ai fait mes études à Kinshasa et je suis venu en tant qu'étudiant en Belgique et donc j'ai fait des droits ici en Belgique. Après mes études de droits, pendant mes études de droits, j'ai acquis la nationalité belge et donc j'ai la nationalité belge pour l'instant, mais je suis allé au Congo en 2011 et je me suis inscrit au barreau de Matadi. Donc je suis avocat au barreau de Matadi depuis 2011, mais avocat au barreau de Bruxelles depuis 2001. Bien, nous avons parlé d'un document qui a été émis par le ministère de la Justice belge et qui cause problème à ceux qui aimeraient bien régulariser un certain nombre de choses au niveau de l'administration belge. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire de quoi il s'agit et expliquer un peu ce que ça a comme conséquences ? Oui, donc c'est juste une petite note du ministre de la Justice qui concerne la validité juridique des attestations des naissances et des attestations d'impossibilité qui sont émises par les autorités consulaires de la RDC en Belgique, principalement l'ambassade de la RDC en Belgique et les consulats de la RDC en Anvers. Bon, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, les autorités consulaires de la RDC émettent deux attestations. Une attestation des naissances à la demande de consulaires congolais ou de Belges nés au Congo ou d'autres nationalités, de personnes d'origine, de diverses origines mais qui sont nées au Congo. Ces personnes-là demandent aux autorités consulaires congolaises des attestations qui tiennent lieu ou qu'ils utilisent par ailleurs au niveau du bureau d'état civil des communes belges en remplacement des actes de naissance, principalement en ce qui concerne, pas seulement la procédure de nationalité, mais principalement en ce qui concerne la procédure des déclarations de nationalité et des naturalisations. Donc ces deux attestations-là, depuis plusieurs années, sont émises par l'autorité consulaires congolaise sur place en Belgique. Elles ont toujours été acceptées lorsqu'elles étaient produites auprès des bureaux d'état civil des communes belges dans le cadre de la procédure d'acquisition de la nationalité, soit par déclaration, soit par naturalisation. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret pour que les lecteurs comprennent mieux les conséquences de cette note-là ? J'ai eu un cas, je vais parler d'un cas, mais je ne vais pas décliner l'identité du client parce que je suis tenu par le secret professionnel. Une cliente d'origine congolaise qui est demandeur d'asile, qui est candidat réfugié en Belgique, dont la procédure est en cours, mais qui a eu un enfant avec un citoyen belge, mais l'enfant est né au Congo. Le citoyen belge est revenu en Belgique, l'enfant est resté avec sa maman au Congo, et la maman est venue quelques années après en Belgique avec l'enfant. Mais seulement à la naissance de l'enfant, le citoyen belge n'avait pas déclaré cet enfant auprès des autorités congolaises à tant voulu. Donc cet enfant-là était né congolais, et donc sa maman est venue en Belgique comme candidat réfugié. Cette maman-là avait un enfant dont l'auteur est belge, mais il fallait que cet enfant soit reconnu par son père vivant en Belgique. Il s'est posé la question de savoir comment et où, quelle autorité devait reconnaître cet enfant. La maman habitait en Flandre, en tout cas elle était dans un centre pour demander un asile en Flandre. Le papa vivait à Verviers, il est belge mais vit à Verviers. L'enfant vit avec sa maman en Flandre, l'enfant est candidat réfugié comme sa maman. Alors, comment aider cette maman ? Cette maman nous a consultés, et donc la première étape qu'il fallait faire, il fallait que le papa qui est belge, qui vivait à Verviers, reconnaisse l'enfant. Mais l'enfant était domicilé en Flandre. Et donc, tel que la loi prévoit ici en Belgique, en matière d'état civil, dans des cas comme ça, c'est la commune de Bruxelles qui a une compétence résiduaire, dans tel cas. Quand on ne sait pas à quelle commune on doit s'adresser, dans des cas comme ça, un enfant d'un belge non reconnu en Congo, mais qui vit en Belgique, dans une commune flamande, le papa qui est belge, qui doit le reconnaître, vit à Verviers. On avait deux possibilités à l'époque. On pouvait aller chez un notaire. Mais les notaires sont de plus en plus réticents, et puis ils disent que la loi les a retirés cette compétence de faire des reconnaissances, d'acter des reconnaissances. Donc, la seule autorité, le seul bureau d'état civil communal qui a cette compétence résiduaire, c'est la commune de Bruxelles. Nous sommes allés à Bruxelles, et c'est là que les employés du bureau état civil de la commune de Bruxelles nous ont appris qu'ils ne peuvent pas acter la reconnaissance de cet enfant sans acte de naissance. Donc, il fallait établir l'acte de naissance de cet enfant. La seule possibilité pour l'établir, nous ont-ils dit, c'est qu'il faut qu'une procédure judiciaire soit faite au Congo, un jugement supplétif doit être dressé pour cet enfant, un acte de naissance doit être établi sur base de jugements supplétifs, ça doit être légalisé par l'ambassade, non, légalisé par les autorités congolaises, ensuite par l'ambassade de Belgique à Kinshasa, et enfin ça peut venir ici. Toute cette procédure-là est coûteuse. Cette maman qui est candidate réfugiée n'avait pas le moyen, elle vivait dans un centre ferme, le centre pour candidats réfugiés, elle n'avait pas le moyen pour le faire. Elle n'est pas la seule à être dans ces conditions-là. Moi, personnellement, je suis avocat belge, mais je suis né au Congo, je vous disais tantôt que je devais m'inscrire comme avocat conseil à la Cour pénale internationale de justice à la haie. On me demande, la Cour pénale de justice à la haie, me demande un acte de naissance. Je n'en ai pas. Je n'ai pas le moyen, même en tant qu'avocat que je suis, je n'ai pas le moyen de payer 1000 dollars, 1500 dollars pour qu'un confrère me le fasse faire là-bas, selon toute cette procédure. Je peux m'adresser légitimement à mon ambassade pour que l'ambassade me délivre une attestation de naissance et une attestation d'impossibilité. Cette maman-là, c'était intéressant pour elle parce que son enfant devait être reconnu. C'est dans l'intérêt de l'enfant aussi, pas seulement dans l'intérêt de la maman, dans l'intérêt de l'enfant. Moi, je suis avocat, je veux faire une autre démarche. Je n'ai pas aussi de moyens pour me faire délivrer un acte. Oui, avant d'aller en profondeur, dites-moi, est-ce que cette note est valable pour toutes les ambassades du monde ou bien si c'est moi pour l'ambassade ? Non, c'est seulement, spécialement, effectivement, le bureau état civil de la commune de Bruxelles nous a fait comprendre qu'ils se sont basés sur une note. une note rédigée par un juriste, ce n'est qu'une note, ce n'est pas un arrêté ministériel, ce n'est pas un... Donc, elle n'est pas opposable à tout le monde. Ce n'est pas une norme, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une norme. C'est une note juridique, simplement, adressée par un juriste du ministère de la Justice, mais c'est une note qui est claire, effectivement, les communes, sur la validité juridique des attestations de naissance et d'impossibilité émises par une autorité consulaire de la RDC en Belgique. Ce n'est qu'une note d'un juriste. C'est pour ça, nous avons dit, nous étions un peu... Enfin, nous étions déçus de constater que cette note-là était basée sur des arguments juridiques qui n'étaient pas pertinents. Par exemple ? Par exemple, la note qui est ici dit en substance, parce que je ne sais pas la réellir, la note elle dit simplement deux choses. Elle dit que, selon le cas actuel du droit congolais, les autorités consulaires congolaises n'ont pas compétence, ils n'ont aucun fondement légal, ils n'ont qu'à démontrer le fondement légal qui leur permet de délivrer telle attestation. Donc, on conteste la note, avance l'absence de fondement légal. Et d'après vous ? Deuxième point. Ça, c'est un argument que nous critiquons, parce que, d'après nous, il y a la Convention de Vienne qui organise effectivement l'exercice de compétences consulaires. Cette Convention est signée par la Belgique et ratifée par la Belgique. Elle est signée aussi par le Congo et ratifée par le Congo. Cette Convention-là, c'est du droit congolais, c'est aussi du droit belge. Donc, l'article 5F de cette Convention prévoit clairement, on ne peut plus clairement, que les autorités consulaires, les ambassades, ont compétence pour établir des actes, des attestations en faveur des ressortissants congolais. Donc, cet argument tombe. Cet argument-là tombe en droit. Et qu'est-ce qu'ils ont pour le droit belge ? L'autre argument, encore plus pertinent, mais nous le trouvons en droit belge, c'est l'article 5 du Code de nationalité. En ce qui concerne le procédure de nationalité, le législateur belge a prévu la possibilité pour les étrangers de se faire délivrer des attestations consulaires pour remplacer les actes de naissance. Et donc, nous avons une double base légale du droit congolais et du droit belge. L'article 5 du Code de nationalité le permet. Et donc, les autorités consulaires peuvent émettre des attestations consulaires en remplacement d'actes de naissance et ça doit être accepté par le bureau état civil des communes belges sans problème. Avant d'aller aux propositions pour résoudre ce problème, quelles sont les conséquences d'une part et d'une autre sur le commun des Congolais qui vivent ici ou des Belges qui sont nés au Congo ? Je vous ai donné l'exemple, par exemple, de cet enfant. Cet enfant-là était candidat réfugié avec sa mère en flanc dans un centre pour réfugier, mais son père est belge, vit à Verviers. Donc, son père ne peut pas lui reconnaître. La commune de Bruxelles refuse d'acter la reconnaissance d'un tel enfant dans le intérêt de l'enfant en arguant le fait qu'il y a cette note du juriste, du ministre de la Justice qui leur autorise de refuser la validité des attestations des naissances. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un tel enfant né de père belge ne pouvait pas être reconnu par son propre père alors que sa mère y était consentante et alors que son père voulait le faire. Il fallait que ce couple, en tout cas cette maman qui est candidate réfugiée, engage beaucoup d'argent pour qu'un avocat à Kinshasa, en tout cas lieu des naissances de l'enfant, puisse établir toute une procédure, engager toute une procédure. Cette maman-là n'avait pas les moyens. Concrètement, pour cet enfant, c'est compliqué. Mais il n'y a pas que cet enfant-là. Il y a plusieurs Belges qui sont nés au Congo. Il y en a qui sont nés à Routchourou, là où il y a la guerre. Il y en a qui sont nés à Libengue, il y en a qui sont nés un peu partout. Dans des lieux réculés de Kinshasa, et nous avons ça régulièrement au cabinet ici, ces gens-là n'ont pas le moyen financier pour engager une procédure à Kinshasa. Et même lorsqu'ils mettent le moyen, comme ils ne sont pas sur place, ils n'ont pas la possibilité de vérifier, ne fût-ce que l'orthographe de nom, tout ça. Ils n'ont pas cette possibilité. Lorsqu'ils engagent un avocat, ils envoient l'argent par Wester Mignon, l'avocat fait son travail, mais qu'il y a une erreur du nom, une erreur d'une mention. Et lorsque ça arrive au niveau de l'ambassade de Belgique à Kinshasa, et que ces erreurs-là sont constatées, il y a parfois des blocages. Donc, c'est hyper compliqué pour aussi bien le Belge, que d'autres citoyens d'autres pays nés au Congo, que pour les Congolais eux-mêmes. Et c'est vraiment une casse-tête. Si le législateur, dans l'article 5, le législateur belge, dans l'article 5 du Code de nationalité, avait, dans une vision progressiste, permis aux autorités consulaires de délivrer des attestations, des naissances, et éventuellement des possibilités, comme le fait les autorités congolaises, c'était dans le but de faciliter, effectivement, l'accès à la procédure de naturalisation et de nationalité. Et je crois que c'est un recul. Je crois qu'à partir du moment où le bureau état civil de Bruxelles, suivi par le bureau état civil de Scarbeck, par exemple, c'est aussi mon souci, son vrai, refuse la validité juridique de ces attestations-là, ça pose un problème pour tous les Belges nés au Congo, ça pose un problème pour les ressortissants congolais désirés de devenir Belges, ça pose un problème, ça rend l'accès à ces procédures de naturalisation particulièrement difficiles, et donc je pense qu'on doit savoir ce qu'on veut. Et quelles sont les pistes des solutions ? La piste des solutions, c'est que les autorités congolaises, parce que ce n'est qu'une note, il ne faut pas exagérer non plus la portée de cette note, mais je crois qu'il y a une volonté politique, à la fois au niveau des autorités belges, mais je crois que c'est les autorités congolaises de prendre le pas, c'est-à-dire de faire effectivement des démarches qu'il faut. Nous avons fait notre part de travail, nous ne nous disons pas que nous avons vidé la question, mais nous avons donné quelques pistes juridiques aux autorités congolaises, l'article que nous avons écrit et la note ont été communiquées à la chancillerie de l'ambassade de la RDC à Bruxelles, mais l'on sait à la chancillerie de voir. Mon avis, à mon humble avis, nous avons proposé des choses. D'abord, il faut que la chancillerie puisse quand même adapter la motivation de ses attestations, parce que c'est une motivation stéréotypée. Nous avons proposé à la chancillerie de motiver au cas par cas, selon chaque demandeur, l'impossibilité. Pourquoi est-ce que telle personne est dans l'impossibilité ? On peut évoquer la guerre pour ceux des Belges qui sont nés à Routchourou. Maintenant, il y a la guerre. Mais pour un Belge qui est né à Matadi ou à Kinshasa, il n'y a pas de guerre là-bas, mais ce Belge-là peut ne pas avoir l'argent pour engager toute cette procédure-là. Dans ce cas-là, la chancillerie peut adapter la motivation de son attestation d'impossibilité. Comme ça, ça permettra aux échevins d'État civil, qui ont le dernier mot en cette matière, d'apprécier l'impossibilité à l'homme de chaque... donc à la lumière du fait invoqué. Si le Belge né à Kinshasa évoque grâce à l'attestation d'impossibilité de l'ambassade sur l'impossibilité financière, l'ambassade va le constater. Ensuite, l'officier de l'État civil de Bruxelles ou d'Escarbeck va plus aisément accepter la validité d'une telle attestation. Mais maintenant, si toutes les attestations sont actuellement motivées par le pillage, ou tout ça, le pillage a eu lieu depuis des belles années, depuis 15, 20 années, ce n'est plus d'actualité. Je crois qu'une telle motivation stéréotypée n'est plus bonne, n'est plus adéquate aux autorités congolaises de faire ça. Et puis, les autorités congolaises peuvent aussi demander aux ministres de la justice congolaises de faire une note. Une note qui, officiellement, s'appuie sur des arguments juridiques, comme l'a fait le ministre de la justice belge, qui s'appuie sur les arguments juridiques que nous avons donnés aux coupes d'autres juristes congolaises peuvent donner aussi. Et cette note-là sera officielle. L'ambassadeur peut, effectivement, l'apporter au ministre de la justice belge pour essayer de résoudre ce problème-là dans l'intérêt des Congolais et de Belges nés au Congo ainsi que d'autres ressortissants des pays étrangers nés au Congo qui vivent en Belgique. Mine de rien, ce problème, c'est vraiment un problème politique, finalement. Vous pensez qu'avec votre casquette d'avocat, cela suffit ? Vous n'avez pas été tenté, finalement, d'avoir une autre casquette, même politique, pour pouvoir, dans les jours à venir, résoudre des tas de problèmes de ce genre. Parce qu'il me semble que ça ne va pas se terminer de si tôt. Donc, comme je vous ai dit, c'est depuis 2001 que je suis avocat au barreau de Bruxelles. C'est depuis 2001 que je pratique les droits des étrangers. je peux vous dire que tout droit n'est que le produit d'une idéologie politique. Je crois que les choix politiques déterminent le droit. Et donc, forcément, lorsqu'on est praticien du droit, à un certain moment, on se rend compte qu'effectivement, pour faire avancer les choses, il faut peut-être dialoguer avec les politiciens ou oser prendre la casquette du politicien pour apporter l'éclairage du juriste dans le débat politique et pour anticiper les valeurs qu'on veut défendre. Après 10 ans, je crois, de pratiques de droits des étrangers, je sais l'orientation politique que je vais donner aux droits des étrangers en Belgique. Pour ça, je suis motivé de m'engager en politique en Belgique parce que j'ai des idées à proposer. Pas à imposer, mais à proposer. Et j'ai un choix politique. Je respecte le choix que d'autres avocats peuvent faire aussi dans cette matière. Mais moi, personnellement, j'ai un choix. un choix de gauche. Et je pense que pour l'instant, un choix progressiste, un choix qui n'est pas basé sur la peur de l'étranger, c'est ça, ces choix-là que je veux essayer de proposer à mes amis socialistes. Voilà pourquoi j'ai décidé, j'ai toujours voté socialiste depuis très longtemps, je suis au Parti Socialiste depuis très longtemps, mais cette année, j'ai décidé de m'engager dans une liste socialiste dans la commune de Scarbeck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada